Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle paracha, un commentaire de la section de lecture hebdomadaire. Ce sera cette fois-ci, Vahiri. Je vous propose d'appliquer la même méthode que nous avions suivie ensemble pour la précédente, qui est de regarder le texte biblique, de le comparer avec le texte tiré des prophètes qui est lu dans le cadre de l'Aftara, et de regarder pourquoi les sages ont choisi de retenir ce texte-là en rapport avec la sidra lue dans la Genèse. De là, on pourra voir un éclairage particulier et tirer des enseignements. De quoi parle la paracha ? Elle conclut le livre de la Genèse et raconte les événements de la mort de Jacob entouré de ses enfants. Jacob va baigner ses enfants. Ensuite, on assistera à la mort de Yosef. Et le premier livre de la Bible va s'arrêter là-dessus, avant de reprendre dans l'Exode, non pas avec l'histoire de la famille de Jacob, mais réellement le début du peuple d'Israël, avec ses douze tribus. Jacob va bénir chacun de ses enfants. Il va essayer de leur donner une vision pour l'avenir, à Haritayamim. C'est son intention. Et on va assister à une belle photo de famille. Fraternité, unité, sont finalement atteintes à la fin de Béréchit. De quoi parle l'Aftara ? L'Aftara est tiré du livre des rois, le deuxième chapitre, et la situation est... David, sur le point de mourir, va faire des recommandations à son fils Salomon, qui va lui succéder sur le trône. David ne fait pas de bénédiction, mais va passer un message assez surprenant. Autant ses premières recommandations sont tout à fait attendues, on va dire. Il va lui demander d'être un homme de bien. « Tu garderas l'alliance de l'Éternel, ton Dieu, d'aller suivant ses chemins ». Très bien. Et ensuite, David va demander à Salomon de favoriser ou d'écarter certains personnages, certains groupes de population durant le royaume d'Israël. Par exemple, favoriser les enfants de Bardilaï, les venez Bardilaï à Giladie, Tass et Chesed, se comporter avec bonté avec les enfants de Bardilaï, et à l'inverse, écarter, voire se débarrasser de deux personnes, pour lesquelles David, à un mot assez clair, demande un assassinat en fait. Il s'agit de Yoav, fils de Tserouïa, et de Chimi, fils de Gera. C'est assez surprenant que David transmette une demande de vengeance en quelque sorte à Salomon. Alors, il nous faut regarder qui sont ces deux personnages. Yoav est connu comme étant le neveu de David, la main du roi en quelque sorte, son général principal, qui l'a toujours aidé de manière loyale contre ses ennemis. Il l'a aidé pour la prise de Jérusalem, il l'a aidé contre son fils Avshalom, qui voulait prendre le pouvoir, qui avait lui-même vengé sa sœur Tamar d'un viol incestueux de son autre frère Amnon. Des histoires de famille assez compliquées. Yoav, également, avait fait envoyer en première ligne Ouri, le mari de Betsabe, Batsheva. Il l'avait fait envoyer en première ligne au front, à la demande de David, pour que celui décède et que David puisse récupérer Batsheva. Donc, il est dans toutes les actions délicates du roi. Qu'est-ce que David reproche à Yoav ? Peut-être en savait-il trop. Il avait menacé de divulguer les manigances de David à propos de Betsabe. Il les représente également un risque pour Salomon, parce qu'il a été partisan d'Adonia, frère aîné de Salomon, pour l'accès au trône. Enfin, il a fait deux prises d'initiatives que David n'accepte pas. Il a assassiné, dans une situation anormale, on va dire, Avner, fils de Ner, et Amasa, fils de Yéter. Deux assassinats qui n'étaient pas en situation de guerre ou de défense, mais en situation de paix, comme va le dire le texte. « Vahissem de Memichma Béchalom », il a porté la versée des sangs de guerre en temps de paix. Et David sera assez clair en demandant que Salomon procède à l'assassinat de Yoav. « Vélo Torel et Tsebato Béchal, Béchalom Sheol » ne laisse pas descendre sa vieillesse en paix jusqu'à sa tombe. Le deuxième personne que David va demander à Salomon d'assassiner, c'est Chimie, fils de Guérard. Chimie est coupable d'un crime de lèse-majesté. Il a critiqué publiquement le roi David en lui disant qu'il a les mains pleines de sang. Ce qui en soi n'est pas complètement faux, vu les actions que David a dû mener justement pour constituer le royaume d'Israël. Mais David ne supporte pas ce contre-pouvoir, un peu comme un contre-pouvoir d'un prophète. On sait qu'il y a plusieurs sortes de pouvoirs qui doivent s'équilibrer traditionnellement. Le pouvoir du prêtre, le Kohen, le pouvoir du juge, Chophet, le pouvoir du roi. Donc Mélerc, c'est le pouvoir du Navi, le prophète. En l'occurrence, David ne va pas accomplir la sentence de mise à mort de Chimie qu'il aurait méritée, mais va demander à Salomon de le faire plus tard. Donc finalement, une demande de vengeance assez difficile à comprendre. Et on voit qu'on a un problème de famille. On est loin de la belle photo de famille de Jacob et ses enfants. On a vraiment un problème de fraternité entre les enfants de David. Et puis même dans les recommandations transmises. On voit qu'on est sur un autre plan. L'objectif du roi David se situe sur un autre plan. C'est un plan politique, non pas familial. On voit que les recommandations cherchent à atteindre l'unité du peuple, ce qui nécessite certaines compromissions. Et la fin de l'Aftara va le dire très clairement. Lorsque le roi Salomon s'établit, vaticone malchutomeode, et son royaume, sa royauté s'établit solidement. Comme si c'était la conséquence de ces recommandations. Alors, ces deux passages sont très différents, bien sûr. Et avant de voir avec vous le détail et des enseignements, je vous propose qu'on regarde le contexte. Au-delà des mots qui sont similaires, « Veille crevou, Yomé David, Lamout », « Les jours de David s'approchèrent de la mort », qui sont tout à fait identiques à « Veille crevou, Yomé Israël, Lamout », « Les jours d'Israël », donc Jacob, « s'approchèrent de la mort ». Au-delà de ce vocabulaire commun, on a un lien entre ces deux personnages qui, pour les deux, la tradition considère qu'ils ne sont pas morts. Non pas physiquement, mais leurs messages symboliques et spirituels se perpétuent à travers les âges. On chante « O David, Nuhay », « David, Maler, Israël, Chay, Vekayam ». Pour les deux, on a des traditions de mentionner que ces personnages ne sont pas morts. Mais toutefois, ils sont chacun sur un plan différent. Il y a Jacob sur l'unité familiale, David beaucoup plus sur les calculs politiciens. On pourrait dire « Fraternité contre raison d'État ». Alors, si on regarde dans l'Histoire, l'Histoire des patriarches doit nous servir pour comprendre. On dit « Ma assez avote, si mal la banime, les faits des patriarches sont des symboles, sont des signes pour les enfants et les générations futures ». C'est dans ce sens qu'il nous faut essayer de réfléchir. Effectivement, un verset bien connu « Torah Tzivala no Moshe, Moracha, Chakilat et Jacob » est interprété par Manitou de manière assez intéressante. La Torah que Dieu nous a enseignée est un héritage pour la communauté de Jacob. En mettant en évidence que le mot principal de ce verset est « Tziva », on peut comprendre que la Torah, telle que l'a enseigné Moïse à travers des commandements, et l'héritage de Jacob, autrement dit, elle existait déjà, elle préexistait déjà au don de la Torah. C'est-à-dire les midotes, les qualités, les valeurs, les vertus qui sont portées par la Torah préexistaient à l'époque des patriarches, sous forme de qualité personnelle, qualité comportementale de midote. Et effectivement, dans ce sens-là, on va voir que la famille de Jacob, puis ensuite le peuple au temps biblique avec Moïse et sa loi, puis ensuite le peuple dans la suite avec les prophètes sur sa terre d'Israël avec le roi David, représentent une continuité bien sûr. Et ces trois personnages-là, alors si on s'amuse un peu sur les calculs mathématiques, Jacob qui représente Am-Israël, Jacob a une guématria de 182, Moïse, Moshé 345, qui représente Torah d'Israël, et Eretz-Israël peut être représenté par David, qui est le principal roi que la nation d'Israël a eu sur sa terre, David c'est 14, la somme fait 541, qui est Israël justement, Torah d'Israël, Am-Israël, Eretz-Israël. Au-delà de ces jeux mathématiques, il y a une continuité entre ces personnages, entre Jacob, Joseph, Moïse. Par exemple, Jacob va demander à Joseph de l'enterrer dans la maharata Marpella, la caverne de Marpella. Joseph va demander à Moïse de récupérer ses ossements d'Egypte pour les enterrer également en Israël. On a une autre continuité au travers des paroles de ces personnages-là. On a un lien qui va jusqu'à David, de Jacob jusqu'à David. Leurs paroles se succèdent. C'est ce que dit le Midrash Tantrumah, au chapitre 17, en disant que dans le chapitre 49, verset 28 de Bereshit, donc notre parasha, la fin des bénédictions de Jacob à ses enfants contient Vesot à Chardiber. Et voici ce que l'a dit. Ce même terme de Vesot sera repris au début des bénédictions de Moïse aux douze tribus, avant de mourir. Vesot à Beracha, dernier parasha du Houmash. La dernière bénédiction de Moïse, son dernier verset, sa dernière phrase avant de mourir, elle, va être reprise par la suite par David. On va voir « Aschrecha Israël mihamorha » « Sois heureux Israël, heureux sois-tu Israël ». On est dans Devarim, à la fin de la bénédiction de Moïse aux douze tribus. Et David, dans son début des psaumes, le premier verset du premier psaume, va reprendre le même terme « Aschre Haïch ». Donc on voit qu'on a une continuité entre ces personnages. On va regarder maintenant un peu plus dans le détail les enseignements de cette comparaison entre la parasha et l'Aftara. Nous allons maintenant regarder le détail des enseignements qu'on peut tirer de cette comparaison entre la parasha et l'Aftara. Ce qu'a atteint Jacob avec ses enfants est comme un objectif pour la suite, c'est-à-dire une recherche de fraternité, mais qu'il sera difficile d'atteindre et d'inscrire dans l'histoire. En particulier au temps du roi David, on le voit bien. Regardons donc à quoi tient cette fraternité, comment y parvenir, quels en sont les éléments caractéristiques et pour nous ensuite quels enseignements. Le premier élément qu'on peut regarder, c'est l'aspect de droiture pour obtenir l'unité. La droiture, Yachar, c'est le challenge de Jacob. Jacob, Akev, qui veut dire tortueux, Jacob va devoir manœuvrer pour obtenir les bénédictions à la place de son frère Esaü, le droit d'Enes, et il va également devoir manœuvrer pour obtenir un patrimoine de la part de son beau-père Lavan, avec les moutons rayés, tachetés, etc. Je ne rentre pas dans le détail, mais il va devoir devenir Israël. Et pour cela, il a le combat avec l'ange, où le texte est assez explicite. Et Yachar, qui veut dire droit, va montrer cette vocation d'Israël à devenir droit et ne plus être tortueux. On dira Jacob et Met. Voir même à la fin des temps, c'est ce que dira Moïse également à la fin de ses bénédictions, à la fin des temps, Israël est amené à être appelé Yéchouroun. Yachar, encore une fois, qui veut dire le droit ou la droiture. On peut trouver un commentaire intéressant dans l'Agmara Avodazara, à la page 25a, où le Sefer Béréchik, le livre de la Genèse, est appelé Sefer Ayachar, le livre de la droiture, de la rectitude. Ça montre bien l'enjeu d'aller et obtenir cette qualité. À l'opposé, David est en charge d'un pouvoir qu'il le corrompt. On voit que David est confronté à des réalités de pragmatisme, de raison d'État, de réel politique, mais qui lui sont reconnues. C'est-à-dire qu'on va trouver pas mal de sages qui vont le défendre dans ses actions, tout à fait contestables en apparence. L'Agmara, page 56a de traité Shabbat, va être assez clair là-dessus, en disant « Kola Omer David Hata, tout celui qui dit David a fauté, et Nourila Toé ». Il se trompe. Chez Némar, comme il est dit, « Va'iki David et Cholera Hav Maskil », comme il est dit, « Et David était juste dans toutes ses actions, mais à Chamimo, et Dieu était avec lui ». L'argumentaire étant, si Dieu est avec lui, c'est qu'il n'est pas en train de fauter. Alors qu'il nous apparaît bien, pourtant, que David a fait des choses discutables. Mais il semble pardonner. Pourquoi ? Parce que dans l'objectif d'unifier le peuple d'Israël sur sa terre. L'histoire de Bethsabé peut nous échapper. Mais en tout cas, ce qu'il faut voir très clairement, c'est que, autant Yoav avait fait deux assassinats par surprise, en temps de paix, à la manière dont on ferait la guerre, autant David, lui, a fait au mieux, a essayé de temporiser les sentences des personnes qui auraient mérité la mort, comme Yoav ou Shimi. Il retarde cette sentence en essayant de concilier ses obligations royales et la morale, l'éthique qu'ils doivent mettre en œuvre. C'est assez difficile, et on peut encore débattre de ce point-là. En tout cas, ce qui est intéressant de voir, les sages défendent le roi David, en quelque sorte pour nous engager aussi à prendre responsabilité. Si le pouvoir corrompt, personne ne prend de responsabilité. Si, quand même. Cette droiture, cette honnêteté est un préalable donc à la fraternité, le premier aspect qu'on doit pouvoir dégager ensemble. Alors évidemment, tout de suite, contre-exemple, en contrepoint, un événement intéressant se passe juste après l'inhumation de Jacob, puisque les frères de Joseph s'inquiètent d'une possible vengeance de Joseph, contre Joseph, qui a le pouvoir, étant vice-croix d'Égypte, pourraient se venger du mal qu'ils lui ont fait subir dans sa jeunesse. Et à cette occasion-là, ils font utiliser les termes très forts. « Vayomuru l'u istmenu Yosef » Ils ont dit « Est-ce que Yosef ne va pas nous détester ? » Et ce « istmenu » est un terme assez rare. L'autre fois où on peut le retrouver, c'est quand Essav dit qu'il déteste, de manière mortelle, il veut tuer son frère Jacob. Et à ce moment-là, donc, dans cette inquiétude-là, dans cette inquiétude-là, les frères vont faire dire à Jacob des paroles qu'il n'a pas prononcées. Ils vont dire que Jacob a demandé à Joseph de les pardonner, ce qui n'est pas le cas. Bereshit Rabbah, le Midrash, va être repris, d'ailleurs, après par l'Agmara, Yivamot, page 65a, en disant que « Gadol ha-shalom, sheef ha-shvatim davru dvarim bidouyim bishvil lehatil shalom ben yosef ha-shvatim » La paix est un enjeu tellement important que même les frères de Joseph ont pu dire des choses inexactes pour préserver la paix entre Joseph et ses frères. Yagmara dira « Moutar lo lehadam lishnot bidvar ha-shalom » Pour la paix, on peut changer des choses. C'est un enjeu très important. Cette fraternité et cette paix, c'est bien ce qu'on voit à travers ce petit exemple. Après la droiture, le deuxième aspect que je voudrais développer avec vous, qu'on voit dans le texte, c'est la capacité de laisser une place à l'autre comme élément de cette fraternité. On le voit depuis Cahine et Abel, tel que expliqué par Manitou dans « Les engendrements des générations ». Cahine et Abel, l'un ne laisse pas une place à l'autre, bien sûr. Entre Ishmael et Israël, ils ne se tuent pas, mais ils n'arrivent pas à vivre ensemble. La génération ensuite suivante, Jacob et Esav, pareil, menace d'en arriver aux mains. Et puis entre les frères de Joseph et celui-ci, c'est très compliqué également. On voit la difficulté, donc tout au long de la Genèse, d'essayer d'arriver à laisser une place à l'autre qu'il existe. On voit ça entre les sœurs également, à la parasha Vayetze, entre Rachel et Léa, comment elle peut arriver à se comprendre, être sœur, dans les difficultés qu'elle rencontre mutuellement. On voit également l'approche de l'autre, laisser une place à l'autre, trouver à chacun sa place. C'est également empointillé au travers des relations hommes-femmes. Autant les premières femmes de la Bible n'ont pas de nom, n'ont pas de prénom. Sarah sera quasiment la première à avoir un nom. Abraham entretiendra avec elle une relation qu'il pourra qualifier de sa sœur. Il sera ensuite le premier à dire qu'il aime son épouse Rebecca. Puis Jacob enrichira encore cette relation. Donc finalement, trouver la manière de laisser une place à l'autre est une problématique qui n'est résolue que tout à la fin de la Genèse avec Joseph. Joseph est celui qui, le premier, arrivera à laisser une place à l'autre. Son nom a deux explications qui sont données très clairement. « Asaf licharpati » dira sa mère Achel. On m'a enlevé la honte d'être stérile. Et la deuxième explication, qui est moins personnelle mais plus symbolique cette fois-ci. « Yosef Hachem li od ben Achel » « Dieu va me rajouter encore un autre fils ». C'est-à-dire que dès sa naissance, Joseph est destiné à avoir un frère, à ne pas prendre toute la place. Et il va le démontrer lorsqu'il sera en position de pouvoir, vice-roi d'Égypte. Il sera en position de force et pourtant, il laissera la place à ses frères. Il restera un frère, il les nourrira, il les réunira, il restera frère malgré cette position. C'est en ce sens que Joseph réussit à prendre en partie l'aînès, le droit d'aînès, la vertu de Bechor, qui normalement aurait dû être dévolue à Réhouven. Il sera appelé comme ça, Bechor Choro, le taureau Joseph représenté par un taureau aîné, dans les bénédictions que Moïse fera aux deux tribus tout à la fin de Varim. Dans l'aînès qu'aurait dû être dévolue à Réhouven, on a la prêtrise, qui sera reprise par Lévi. On a la royauté, qui sera reprise par la tribu de Yéhouda. Et puis on a le fait d'hériter de deux parts de l'héritage paternel, contrairement aux autres. Et ça, c'est effectivement repris par Joseph, puisque une part pour Éphraïm, une part pour Ménaché, ses deux enfants. Ces deux parts seront bien évidemment visibles dans la répartition de la terre promise à l'arrivée en Israël entre ces deux tribus-là. Donc cette capacité d'être aîné, Bechor, de Joseph, montre qu'on atteint la capacité d'être frère, de laisser une place à l'autre seulement à ce moment-là. Bechor, on pourra remarquer que chacune des lettres du mot Bechor, Bet associé au chiffre 2, Hraf au chiffre 20, Rech au chiffre 200, on voit la dualité qui s'exprime à travers ce mot-là, évidemment. Donc cette dimension de laisser une place à l'autre, qui est fondamentale à laquelle on arrive ici, comme caractéristique de la fraternité, elle apparaît assez mal dans l'histoire de David. L'histoire de David va plutôt nous montrer une unité politique qui va être compliquée à obtenir, particulièrement lorsqu'Israël est sur sa terre. Ça sera également le cas au temps des rois, avec une succession de rois dans le droit chemin, et de rois dans le mauvais chemin. Les successeurs des Maccabées, des Khashmonaïm, montreront d'horribles guerres civiles également, au sein de la population. Et pourtant, on a vu de tout temps des initiatives continues au sein du peuple juif pour rechercher cette fraternité. Par exemple, des actions envers les pauvres de toutes les communautés en sont la preuve. la création d'un mouvement bundis, du mouvement bundis, ouvrier social juif, ne procède-t-il pas également de la même recherche de fraternité ? Le sauvetage de communautés juives d'Éthiopie ou du Yémen par l'État d'Israël au XXe siècle ? Également, sans rentrer dans le détail de la politique israélienne actuelle, on voit bien à travers l'assassinat d'Isra Krabine la difficulté, effectivement, d'avoir cette fraternité au sein du peuple d'Israël sur sa terre. Alors aujourd'hui, pour nous en France, en quoi cela consiste ? Si la Genèse prend tout son temps pour développer cette idée, ça mérite que nous, on regarde au quotidien comment la matérialiser. Laisser une place à l'autre, est-ce que c'est par exemple permettre aux enfants défavorisés de partir en colonie l'été ? Est-ce que c'est laisser une place aux femmes dans les synagogues qui soient suffisamment spacieuses et confortables ? Est-ce que c'est accueillir un nouveau dans nos communautés ou dans nos groupes ? Est-ce que c'est accueillir quelqu'un qui aurait des pratiques ou des coutumes différentes ? On voit bien que le mouvement pluraliste des éclaireurs israéliques de France, par exemple, est un effort pour faire une place à chacun dans cette même perspective. Au-delà de ça, si on va plus loin, est-il possible d'être frère même, d'être un frère exemplaire en ignorant tout ce qui se passe autour de nous, en ignorant les nations qui nous environnent ? Yosef, par exemple, est l'exemple même de l'hébreu dans sa nation, dans les nations qui va donc servir l'Égypte. Joseph n'est pas la seule manière d'être juif. Judas représentera plus la nation sur sa terre. Il faut quand même se poser la question, peut-on être un frère exemplaire dans sa famille, dans sa communauté, sans se soucier nullement des autres nations ? Par exemple, l'action des femmes iraniennes actuellement pour plus de liberté doit faire nécessairement écho à nos valeurs et à notre recherche de fraternité également. On a beaucoup attiré de la personnalité de Joseph, mais je voudrais aller plus loin avec vous avec un troisième aspect de la fraternité. Après la droiture de Jacob, après la capacité d'être frère, de laisser une place à l'autre, que montre Joseph, il y a un troisième aspect qui est la reconnaissance de chacun et l'accueil de la différence pour la diversité qu'elle représente. Si on reprend le verset 28 du chapitre 49 de Bereshit, donc la fin de la bénédiction de Jacob à ses enfants, on le voit assez clairement. tout ceci les tribus d'Israël. Shnei Massar 12 Et voici ce que leur a dit, raconté, expliqué leur père. Il les bénit. Chacun suivant sa bénédiction. Il les a bénis. des redondances évidemment sur le mot bénédiction dans le texte qu'on va expliquer. Chacun suivant sa bénédiction, chacun suivant son identité, c'est assez clair. Et c'est la première mention du terme « shifte Israël » les tribus d'Israël. Première fois que ce terme apparaît dans la Torah. La notion de tribu n'est pas éphémère. Elle va être préservée tout au long des pérégrinations du peuple hébreux dans le désert. Chaque tribu aura son drapeau, chaque tribu aura sa place pour les déplacements dans le désert. Au-delà, même à l'arrivée en terre d'Israël, l'allocation des terres aux différentes familles se fait tribu par tribu. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas d'avoir toutes les familles identiques, chacun identique, mais bien de préserver une spécificité de chaque tribu au sein même d'une unité d'Israël. Donc pas d'uniformité, mais une diversité qui va composer cette unité. Les derniers mots du verset qu'on vient de lire, « Vayivarechotam », il les a bénis tous ensemble. Rashi, en s'appuyant sur le Midrash va expliquer cela en disant que les bénitions des uns bénéficiaient aux autres. C'est également ce qui est repris plus tard dans l'explication de Rashi sur le verset 19 du premier chapitre de Shemot à propos de la capacité des femmes juives à enfanter plus tard en Égypte sans l'aide de sages-femmes en disant comme les animaux. Là, on va encore mélanger les qualités des différents animaux associés aux tribus. On aura aussi plus tard, par exemple, la tribu de Dan qui sera appelée Gourarié dans les bénédictions de Moïse, alors que le lion est l'animal qui va caractériser la force et le courage de Judas. On a donc une complémentarité assez claire. On va trouver, par exemple, du blé dans la tribu de Benjamin et de l'orge qui va pousser sur le territoire de Judas. Mais au-delà de ça, l'exemple principal peut-être de la complémentarité entre les tribus et de leur caractère propre et certainement la complémentarité bien connue entre les tribus d'Issachar et Zulun. Issachar qui est, comparé à l'âne, dans le sens qu'il va porter le joug des mitzvot, il va étudier et porter le joug des mitzvot, alors que Zulun, comparé plutôt aux flottes qui naviguent sur les mers pour faire du commerce et plus les représentants du gagne-pain et les deux s'associent ensemble pour fonctionner en équipe. Alors, bien évidemment, autant la complémentarité est claire, autant il y a débat chez nos maîtres pour savoir si on peut être complètement l'un ou complètement l'autre dans les extrêmes. Peut-on uniquement passer son temps à travailler, peut-on uniquement passer son temps à étudier ? Sans rentrer dans le détail sur ce point-là, en tout cas, les pires kéavotes du chapitre 1 Mishnah 13 ou les pires kéavotes du chapitre 2 Mishnah 12 Mishnah 2 vont montrer que Yafet Talmud Torah il est beau d'étudier la Torah avec un gagne-pain également, l'inverse est moins bon. Hillel va également dire celui qui tire profit de la couronne de la Torah. Ce n'est pas une bonne chose. Maïmonide va même aller plus loin en disant que c'est profaner le nom de Dieu, c'est faire honte à la Torah que de tirer son gagne-pain uniquement de cela. En tout cas, cette complémentarité est reconnue. Cette diversité est donc considérée comme une richesse. Et autant c'est assez clair pour le message que nous transmet Jacob et ses enfants, autant dans l'histoire de David c'est beaucoup plus difficile. Il faudrait vraiment prendre le temps de chercher au travers les différentes étapes du livre des rois dans l'histoire de David si on trouverait certaines composantes de certaines familles qui pourraient être mises en œuvre pour le bien de la collectivité. En tout cas, ce troisième aspect est un message important, une sorte de message éducatif que transmet Jacob de ne pas chercher l'uniformité mais bien préserver la diversité pour le groupe. On pourrait dire ne pas attendre l'uniformité dans l'éducation des enfants non plus, ne pas appliquer les mêmes manières d'éduquer de manière uniforme pour tous. Il y a inversé les proverbes qui est bien connu, Hanor Lanar Alpidarko qui va tout à fait renforcer cette idée. Hanor Lanar Alpidarko ça veut dire éduque le jeune suivant son chemin. Alors le premier sens immédiat qui est il faut l'éduquer dans son chemin qui yaskine le yagour mi-mena gam qui astire le gou-mena la suite du verset permet de comprendre c'est lorsqu'il grandira lorsqu'il vieillira il ne s'en écartera pas. Donc le premier sens c'est éduquer tôt dans le bon chemin. Le deuxième sens qui va être repris par l'agmara que tout vote à la page 111a c'est-à-dire adapter l'éducation en fonction de l'âge. Le troisième sens finalement qui est pour nous la plus intéressante en lien avec le message de Jacob c'est une lecture somme toute assez classique puisqu'on va la retrouver depuis le radac d'Avid Kimri à Narbonne au XIIe siècle jusqu'au Malbim au XVIIIe siècle en Roumanie ou en Russie qui va dire Alpidarko suivant son chemin c'est suivant ses compétences suivant ses appétences propres suivant ses potentialités qui lui sont propres De ce point de vue-là on peut se demander aujourd'hui combien d'écoles juives s'attachent à donner aux enfants le goût de développer et la possibilité de développer leurs compétences propres leurs fibres leurs fibres artistiques ou autres De la même manière quelle place sommes-nous réellement capables de faire dans l'éducation à des enfants qui souffrent d'handicaps ou de difficultés spécifiques je pense que c'est une question importante en lien avec le message de Jacob ici Également autre enseignement de Jacob et ses enfants dans l'étude on sait que Jacob représente l'étude Yoshev Voalim être capable de comprendre qu'il y a plusieurs avis qui sont valables ils peuvent s'opposer ils ont des arguments complémentaires comprendre les avis des autres c'est nécessaire Ce troisième aspect donc au-delà de la droiture au-delà de laisser une place à l'autre on voit bien que c'est aller chercher la diversité et la préserver pour une richesse pour le peuple En synthèse finalement on voit que la fin de ce livre de Béréchit le livre à Yachar c'est faire à Yachar le livre de la droiture montre l'objectif de fraternité qui est accompli entre Jacob et dans la famille de Jacob entre Joseph et ses frères par la suite c'est un projet qui est inachevé qu'il faut essayer de reproduire à travers l'histoire l'objectif n'est pas atteint il est à mettre en oeuvre avec la loi de Moïse et avec une difficulté particulière pour la réaliser sur la terre d'Israël voilà je vous remercie et je vous souhaite Shabbat Shalom Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada